On veut récupérer le nom de la personne, clairement. Il y a déjà une variable qui existe, mais on va en créer une. Comme ça, vous voyez qu'on peut créer plein de variables. On pourrait récupérer quel est le loisir que la personne préfère. Est-ce qu'elle aime bien faire du basket ou du football ? Et réutiliser cette variable dans des phrases. Bonjour Albert, je vois que tu aimes le football ou je vois que tu aimes le basket, suivant ce qu'il a choisi avant. On peut faire plein de variables. Ça peut être utile pour personnaliser les phrases. Les variables dans le menu Project Variables. Project Variables. Bon, ça c'est des variables utilisateurs qui sont fournies avec Captivate. Il y a une autre variable, c'est le EntryBox. Mais ça, on ne s'en occupe pas. C'est notre boîte d'accueil du nom. Et on va faire une nouvelle variable. Ici, Add New. On va la nommer. Je vais l'appeler par exemple Apprenons. Il faut que ce soit WebSafe, WebCompliant, comme on dit les noms. Comme valeur, je vais pouvoir mettre 0 et je clique sur Save. Et voilà, on a créé une variable, Utilisateur. Parce que des variables Captivate, des variables Interface, il y en a plein, plein, plein. Et ça, on ne les modifie pas. Par contre, les variables Utilisateur, on peut en créer. Donc quand je dis Utilisateur, c'est-à-dire le concepteur du programme de formation, vous, quoi. Et ça, on ne les modifie pas.